Pour traiter son cancer, Hervé a bénéficié il y a un mois d'une prostatectomie radicale. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec son chirurgien pour faire le point sur les suites opératoires. Bon, comment allez-vous ? Ben ça va, ça va. Quelques douleurs au niveau du ventre, du côté de bras. Mais bon, sinon, ça va. Concernant maintenant la partie aussi qui est importante, c'est la vie sexuelle. Aujourd'hui, est-ce qu'il se passe des choses ? Est-ce que vous avez des tumeissances ? C'est la verge qui grossit un peu le matin, quand vous allez à la selle, sous la douche ? Non, pas du tout. C'est le néant complet. Pour l'instant, c'est calme-plat. Bon, alors, c'est là où je vais pouvoir vous être utile. Après une prostatectomie radicale, qu'elle soit faite en chirurgie ouverte, robotique ou celluloscopique, il y a toujours des conséquences sur la vie sexuelle. Premièrement, il n'y a plus d'éjaculation. Donc, c'est un repère fort pour de nombreux hommes, puisque l'éjaculation égale orgasme, égale plaisir. Même si, il faut apprendre qu'on peut avoir des orgasmes sans éjaculer. Deuxièmement, sur la qualité rectine, il y aura toujours un impact plus ou moins important, plus ou moins long. Donc, c'est là où il faut bien apprendre au patient d'être patient et actif pour pouvoir retrouver des érections de qualité plus tard. Et pour qu'il puisse être actif dans sa rééducation sexuelle, tout un panel d'accessoires plus ou moins attrayants et encombrants sont proposés à ce patient. Ça, c'est un vacuum, c'est une pompe à dépression. Alors, vous allez voir que le principe est relativement simple. Vous mettrez votre verge dans ce tube. En fait, vous allez pomper tout simplement. Et vous voyez que, quand l'étanchéité est bien obtenue, vous avez cette aspiration qui se fait. Donc, votre verge va gonfler. Elle va être gorgée de sang. Et c'est intéressant parce que non seulement ça va travailler sur la longueur, la largeur et en plus l'épaisseur. Donc, on est un peu en trois dimensions. Et on va faire comme un stretching qui va permettre de garder une verge bien souple. Et puis, surtout, ça va permettre d'oxygéner les corps caverneux. Mais le patient peut également utiliser ce gel. On peut le mettre dans le canal de l'urètre, tout simplement. C'est un gel qui va fondre dans le canal de l'urètre et qui va diffuser dans les corps caverneux. Ce produit-là marche bien aussi lorsqu'il y a une vraie excitation. Si vous mettez juste votre gel et puis vous attendez que ça vienne, ça ne viendra pas. Ça va vous permettre éventuellement d'avoir des érections utilisables pour une pénétration. Si ce n'est pas suffisant, il nous reste les injections. C'est exactement le même produit que le gel, mais plus puissant. Vous allez vous-même vous l'appliquer directement dans la verge. Vous allez enfoncer perpendiculairement jusqu'à la garde et mettre votre dose. Un arsenal thérapeutique complet dont l'efficacité dépendra surtout de la motivation du patient et de sa partenaire. Ce qui fait plus peur, c'est la piqûre. Parce que bon, c'est pas comme... On sait que c'est un endroit sensible. Bon, piquer un endroit sensible, c'est pas évident. J'ai un peu peur, c'est surtout combien de temps ça va se remettre en marche. Et se remettre en marche comme avant ou pas. Et comme c'est une partie importante de la vie, c'est quand même inquiétant. Plus vous aurez envie, plus vous le ferez, plus vous le ferez, plus ça va remarcher. C'est vraiment quelque chose d'actif. C'est une rééducation active. Exactement. Puisque dans le cas d'Hervé, les nerfs caverneux ont pu être préservés, la récupération d'érections naturelles plus ou moins rigides devrait survenir d'ici quelques mois.